Parce que quand tu restes devant un écran trois heures, l'écran te boit, te bouffe, tu crois que tu ne vis plus et tu as besoin de toucher quelqu'un pour montrer que tu vis. Et qu'est-ce qu'ils font tous ces hommes qui restent devant les ordinateurs ? Ils sortent et ils violent la première femme, la deuxième femme, et ça, ils leur disent, tiens, tu vis encore le fait qu'une femme est violée, qui vit, qui sait qu'eux, ils vivent encore. Sinon, ils ne vivent pas après avoir passé trois heures devant l'écran. C'est vrai que l'écran, ça ne rend pas plus intelligent quand on regarde ça. Non, l'écran les a bouffés, il les a avalés et ils ont besoin de toucher un autre pour qu'ils leur prouver qu'ils vivent encore. Et c'est comme ça qu'ils violent toutes ces femmes qui sont violées, tous les jours, une femme violée. C'est comme ça. C'est un texte que j'ai écrit, je vais le lire à Rémi, voilà. Mais il faut que tu leur dises. Ouais, je le mettrai sur YouTube. Voilà. Parce que arrêtez de regarder l'écran parce que c'est une nouvelle méthode. Et est-ce que j'ai le droit de regarder de l'FMTV ? Oui, mais il... Ouais. Ouais, mais l'FMTV laisse tomber, il montre n'importe quoi. Il montre tout le monde. Non, non. Il montre... Il montre... Palestine contre la guerre. Il faut arrêter. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Qui force... Comment dire... Qui force la paix, tout ça. Parce que... Mais moi, je connais... Voilà, c'est fini. Je connaissais le meilleur. Ils l'ont chaussé, il était parfait. Leur chef. De l'FMTV ? Oui. Ah. Il était honnête et tout. Il disait la vérité et tout. Et c'était il y a des années. Et on l'a chaussé. Et maintenant, j'ai voulu les voir pour leur dire... Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, tu es allé là-bas, je t'avais vu et pas allé là-bas. Non, là-bas, j'ai fait pipi en pleine de vie. Moi, mais FMTV, ça sert à quelque chose, quoi. Même les médias, ça ne t'arrache plus à nous. Ouais. Ça ne t'arrache plus à nous. On n'hésite plus pour... C'était comme avant, ça part en arrière. Non, mais je voulais le... Attends, t'as vu la Star Académie, tu sais, les mecs qui chantent, là ? Non, en fait, j'aurais de... Eux, c'était invité par l'Elysée, tout ça, par Brigitte Macron. Moi, là, je vous montre mon bureau. Ce bureau, c'était un bureau de bébé. Moi, je voulais... Après, quand il chante, Macron arrive. Tu t'apportes quoi ? Moi, je voulais tout de suite... Moi, je voulais tout de suite les voir pour leur dire, parce que je sais leur parler à BFM. C'était des journalistes qui s'étaient... On a vu comment on écrivait dans le monde et partout sur mes films. Et donc, je voulais... Et l'expression se... Comment veux-tu faire telle chose dans ce pays ? On est sur le nazisme. Et il faut le chasser, le nazisme. Et c'est pour ça qu'il faut... Lire ce que je vous dis, ma mère, comment elle explique. Et aussi le livre de mon père. Attends, je tiens une seconde aussi. Pour... Là, il faut y aller sur les champs, là. Mais personne n'y va. Sur les champs. Ouais. Il y a des gens qui se permettent d'aller au Palais de l'Elysée pour chanter pour Noël. Mon chéri, que les constats ne servent à rien. Il faut proposer comment faire. Tu veux tout à l'heure. Voilà. Dire le passé. Avant et après la Seconde Guerre mondiale pour apprendre à agir aujourd'hui, ici et ailleurs. C'est l'armatant. Tu vois l'armatant et on peut le trouver sur Internet et sur... au sein de l'EU des écoles. Et regarde ce qu'on dit. On parle de mon père. Il est né à Rasgut le 20 août 1915, mort à Sofia le 31 janvier 1989 en Bulgarie. Il était un homme qui ne pensait pas l'industrialisation du pays en général comme moyen de changer les choses, mais il pensait une physionomie nationale de l'économie bulgare. Et très souvent, il se heurtaient en Suisse. Allons là-bas. On va dans son voiture. Il y a un peu moins de boum boum. Il y a un peu moins de boum là. Voilà. Voilà. En plus, c'est vrai que... Là. Ah tiens, mais je vais filmer ça aussi. Destitution. D'ici, c'est-à-t-on. Là, tu vois, il se dit… Attends… Vous voyez, c'est les autres. ... C'est une physionomie nationale de l'économie du pouvoir. Et très souvent, il se heurtait à ceux qui imposaient les décisions parce qu'il était un homme non standardisé avec une réflexion non standardisée. Là où les autres voyaient une solution, ils voyaient une question et ils s'efforçaient de trouver la réponse, ils ne se contentaient pas de la question. C'est Chavdar Puran, un philosophe qui écrit et qui conseillait le président, mais en fait, il faisait tout ça parce que mon père lui expliquait comment parler. Alors, chez lui, il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de différence entre ses paroles et son attitude, ses âmes, un homme aussi honnête qu'un cristal pur. C'est l'éna Gavrimov, le chef de tous les communistes et tous les autres. L'œuvre du Milding College dans la résistance et dans le socialisme, 1930 et 1989, parce qu'on rentra, après, il faisait la commune de Paris, mais avec le communisme de Paris, 1861. Le chef de l'usine et l'ouvrier étaient égaux pour décider quoi faire avec l'usine et tout le monde était emporté par cette décision. Comment organiser la Suisse de Front Unie, le populaire et le patriotique de 1930 et 1944, de 15 à 29 ans, en lycéenne, étudiant, puis chercheur, civiste de l'Université de Sofia en Bulgarie, etc., 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 il y a le gros défi. Et là, tu as le journaliste Luce, ma mère. Voilà, et puis après, je vais voir. Et ça, c'est sa photo ? Et ça, c'est sa photo, quand elle écrivait tout le temps, et il y a des pièces du théâtre que je voudrais monter ici. Je dis, dans le journaliste Luce, il y a des textes d'une pièce. Et aujourd'hui, elle devrait écrire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à écrire actuellement. Ah oui, 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 oui. Là, il faudrait beaucoup de stylos, quoi, que de papier. Non, mais je ne sais pas. Non, elle ne vit plus 2000. 2000, il s'en foutait un groupe de ses camarades, parce qu'ils ne voulaient pas vivre le nazisme. Et elle m'a dit, tu vas vivre dans le nazisme, nous, on a donné. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a vécu. Nous avons vécu, mais toi, tu vivras ce que nous avons vécu. Et c'est vrai, on est dans le nazisme. Et c'est pour ça que je dis à tous, à lire ce qu'elle a dit, c'est génial. Tous les politiques l'écoutaient et faisaient comme ça. Tandis que mon père détestait les politiques, mais je ne le sais pas. Il faisait des choses pour lui, sérieuses, comme l'industrie. Et je suis diplôme d'ingénieur chimiste de pétrole. Et j'ai des découvertes, comment le cracking de la chaîne de pétrole est fait avec nickel, cobalt et tout ça. Et le... et le... et le global, et le scientifique, les deux académies, voulaient me payer. Elle me fait secréter et elle voulait à tout prix me payer. Et mon père est totalement interdit. Et ma mère me dit, mais de quoi elle va vivre ? Et puis, je n'ai pas envie de dire, on pouvait choisir où on voulait. Moi, je voulais faire des livres-films. Et c'est ce qu'on a dit. C'est des grands... C'est des grands écrits. Je n'ai jamais eu ce qu'on a dit. C'est des grands écrits. C'est des grands écrits. des grands écrits du cinéma et qui étaient dans les collociens. Et tu sais qu'est-ce qui se passait ? Eux, ils ont vu un peu de... de... herbe. Du vinaigre ? De... 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 de vinaigre. Qui... 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 tout un sort qui meurt. Ah, du saignure peut-être. Et dix, dix, dix personnes nous sont réunies et ont mis de l'herbe, qui sont connus pour ne pas vivre ce que nous vivrons. Et c'est vrai, nous sommes dans la troisième guerre mondiale. Et on ne peut pas continuer avec ces guerres. Il faut arrêter. Donc, lisez le livre de nos... de le matin où il a dit très bien comment faire. Et le livre de ma père et de ma mère. Et moi, je ne peux même pas être tranquille parce que mon père, quand il me dit, moi je veux des résultats. Et quand je dors ou quand je me réveille, comme sa présence et tout me l'a, pour manger, il me donnait des gifs. Et là, il me donne des gifs partout. Je ne savais pas encore le communisme. Alors tu me lèves. Oui, vous, attention. Oui. Voilà. Voilà.